Alexandre Lenahour, bonjour Alexandre. Bonjour François. Et pour se mettre en selle donc, Alexandre, on démarre avec quelques images de cyclisme puisque se tenait ce dimanche la 30e édition de la Bernando Junior. Exactement François, une 30e édition qui était assure, vous l'avez peut-être vue sur TV Vendée en direct hier après-midi, 134 km entre la Tardia et la Roche-sur-Yon pour les 175 coureurs engagés, coureurs juniors donc on l'a dit, soit âgés de moins de 18 ans et l'épreuve aura souri. Vous le voyez ici à l'italien Leonardo Meccia qui arrive en solitaire sur la ligne d'arrivée du lycée Nature de la Roche-sur-Yon de la formation Vangui-Sama-Recambi-Il Pirata. Leonardo Meccia succède ainsi à Titouan-Fontaine au palmarès de l'épreuve. Enea Sambinello, un autre italien, son coéquipier justement prend la deuxième place. Le Vendéen, Johan Chardon termine lui à la troisième place pour le team Vendée-Pifteau-Bois. Et on reste à la Roche-sur-Yon Alexandre avec les play-offs de D2 qui se poursuivaient samedi soir en hockey sur glace. Rappelez-vous, nous avions laissé le Haugli samedi dernier face à une victoire contre Toulouse-Blagnac. Qualifié en quart de finale, les aigles lyonnais remettaient donc le bleu de chauve face aux ours de Villard-de-Land à la patinoire Arago et le premier coup de griffe n'aura pas attendu bien longtemps. 25 secondes, regardez le coup d'envoi en accéléré pour arriver à cette tentative lointaine. Dismametef repoussé, mais Thalia Petra suit parfaitement et ouvre le score. Les ours ne vont pas tarder à sortir de leur caverne et recoller à la quatrième minute sur une déviation bien inspirée d'Anthony Raveau. Villard-de-Land égalise un partout, c'est le score après 20 minutes. La deuxième période tourne à l'avantage des Isérois qui prennent les devants par l'intermédiaire d'Alexis Tiala. Les visiteurs mènent 2-1 avant d'entamer le dernier tiers-temps. En 41e minute, cette fois, les Villardiens vont réaliser le break avec ce doublé d'Anthony Raveau. Le Haugli est mené 3-1. On entre dans les dix dernières minutes. Les aigles sont dos au mur et se projettent. Thomas Duval va remiser pour un coéquipier. Le parallèle parvient jusqu'à Samy Fort. Laroche revient au contact 3-2. Les aigles se sentent poussé des ailes et vont complètement renverser la vapeur. Villard-de-Land engage. Le Haugli récupère dès l'engagement. Et Vincent Delcroix remet les deux équipes à égalité. La patinoire explose 3 partout. Et alors qu'on imaginait le Haugli prendre la tête, ce sont finalement les Iserrois qui reprennent le score par une ultime réalisation d'Anthony Raveau. Signant ainsi un triplé dans ce match, le Haugli s'incline 4-3 et devra donc s'imposer samedi prochain à Villard-de-Land pour espérer poursuivre l'aventure en play-off. Yoray Oselka, le coach d'Eyoné, était au micro d'Ambroise Robé. Voilà, je pense que c'était un bon match de play-off. Voilà, on a passé un petit peu à côté en deuxième tiers-temps. Mais en première, on était à présent. Au troisième, on est revenu sur les scores. Donc voilà, match éclaté. On est équilibré, match de play-off. Forcément déçu parce qu'on a perdu, mais quand même fier des gars qui se sont battus jusqu'au bout. Et il faut gagner deux matchs pour passer cette carte de finale. Pour l'instant, il y a 1-0 pour Villard. Maintenant, on dit que notre saison, elle est déjà réussie, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas essayer de gagner là-bas. Jamais de 203, Alexandre, puisqu'on poursuit dans le chef lieu du département. Pour du football, cette fois, hier après-midi, place à la 14e journée de Détroit féminine. Et la Roche ESO accueillait Châtellerault au stade de Saint-André d'Ornay. Les Ornaysiennes sont dans une passe délicate qui reste sur un nul et deux défaites. Mais voilà, en face des Vendéennes, les Châtelleraudaises sont 11e et avant-dernière au classement. Occasion de se relancer donc pour les joueuses d'Anthony Gauvin. Première action ici avec Joyce Serpong dès l'entrée. Mais sa frappe trouve le petit filet. Les visiteuses vont s'offrir une première très grosse occasion sur ce centre. Laurine Brouillard ne trouve pas le cadre. Châtelleraud tente de créer du danger sur ce coufran d'Axel Gravelot. Mais Arwen Lhermé se saisit du ballon. La Roche repart de l'avant. Eline Moreau serre Laurienne Borde dans la profondeur qui ne cadre pas sa tentative. Scornu les Vierges à la pose 0 à 0. Au retour des vestiaires, la rencontre perd en intensité. Face à un bloc bas et resserré, les Vendéennes tentent de loin, comme ici à l'image de Joyce Sarpong. Sur corner, cette reprise de la tête de Mettacamara semble écadrée, mais déviée à bout portant par une joueuse adverse. Et puis dans les ultimes minutes, les visiteuses vont s'offrir une dernière occasion. Occasion plutôt sur une tentative lointaine, mais qui va fuir le cadre. Pas de but, donc on en restera là 0 à 0. Un point de prix pour l'ESO, mais de la frustration après cette rencontre. On écoute Anthony Gauvin, l'entraîneur des Ionaise. Propos recueillis par Daniel Lelane. On a des situations, mais on ne marque pas de but. La frustration, elle est là, parce que je pense que la première mi-temps a été une très très bonne première mi-temps, avec beaucoup d'intensité, de présence. Puis en deuxième mi-temps, c'était un peu plus équilibré. On a eu moins d'impact, en tout cas, dans l'intensité. On voit la marge de progression qu'on a à faire. C'est dommage, parce que je pense qu'on méritait largement de gagner. Une équipe qui est vaillante, une équipe qui défend tout ce qu'elle peut. On n'a jamais à trouver à réussir la faille. François, est-ce que vous voulez quand même une bonne nouvelle en ce lundi matin ? Je ne demande que ça. Elle vient du championnat National 2. Deux bons résultats à noter pour les formations vendéennes, qui refont tourner leur compteur de points. Vous allez le voir vendredi soir. La Roche VF s'est imposée 1 à 0 face à Bergerac. Et puis le lendemain, victoire des Herbiers sur la pelouse de Saint-Privée-Saint-Hilaire. 2 à 0. Les Yonnais sont 3e, les Herbretais 4e. Ça promet donc un derby très disputé pour la prochaine journée, puisqu'on le rappelle, ce vendredi soir, les deux formations se retrouvent au stade Massabielle. On continue avec du tennis de table. Samedi soir, la Ferrière recevait Nantes-Saint-Bédard pour le compte de la 17e journée de National 2 masculine. Une rencontre qui pouvait offrir aux Vendéens, en cas de victoire, la possibilité de véritablement jouer la montée sur la fin de saison. Les Ferrierois sont 3e à une petite longueur de leurs adversaires de l'Oire-Atlantique. Il est donc encore possible de rêver en cette fin de saison face à un concurrent direct. Les 4 premiers simples dressent le tempo d'une soirée promise à durer. Axel Bossis en 3-7 et Anatole Merlet plus difficilement en 5-7 apportent les deux premiers points aux Vendéens. Arthur Thomas et Mathieu Perdriot s'incline. Sur la deuxième série de simples, cette fois, le capitaine des Ferrierois va s'imposer facilement en 3-7. Anatole Merlet vient de nouveau à bout de son adversaire après 5 manches très disputées. 4-4, égalité parfaite à l'issue des 8 premiers simples. Le coup d'à-coup de va se poursuivre sur les doubles. Axel Bossis et Arthur Thomas l'emportent. Mais la paire Perdriot-Merlet ne l'emporte pas. 5 partout, place donc à 4 nouveaux simples. Et cette fois, les Ferrierois vont faire la différence. Axel Bossis, Anatole Merlet et Mathieu Perdriot, à la conclusion, offrent les 3 points qui feront la différence. Score final, 8 à 6. La Ferrière enchaîne une 4e victoire en 5 rencontres et reste invaincue sur cette phase retour. Les Ferrierois ne peuvent désormais plus se cacher. Épreuve en est ici à l'image avec Mathieu Perdriot, le capitaine qu'on retrouve au micro de Daniel Lelaine. Ça fait deux ans qu'on est en National 2. Tout le monde pense qu'on ne va pas se maintenir. Ça fait 4 phases maintenant qu'on se maintient. Et là, on avait décidé avec les gars de se dire comme objectif de ne plus se cacher derrière le fait de juste se maintenir, de jouer le haut de tableau. Et on gagne l'heure au départ. On s'est dit, si on gagne en Bouillet, pourquoi pas ? Et puis, il fallait gagner aujourd'hui. Et là, on arrive à gagner 8-6. Une belle victoire d'équipe parce que tout le monde a apporté. Donc, hyper satisfait. Il faudra assurer un minimum le nul sur plier 1 pour faire une petite finale à la fin contre la Romagne. Et on termine ce journal des sports avec du jujitsu. Les championnats de France senior étaient à suivre tout au long du week-end au Vent d'Espace. Ben oui, quelques images d'un gros événement qui avait lieu dans le complexe de Mouilleron-le-Captif. C'était les championnats de France de première division. Et c'est la première fois qu'un tel événement était organisé en Vendée. Et même plus largement dans la région des Pays de la Loire. 450 combattants se sont ainsi retrouvés sur le tatami du Vent d'Espace dans de nombreuses catégories présentes. Trois disciplines du jujitsu étaient mises à l'honneur. Car oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais le jujitsu, ce n'est pas qu'une seule et unique discipline. On retrouvait tout d'abord le jujitsu combat. Un mélange de combat à distance et de corps à corps. Il y avait aussi le jujitsu newaza qui consiste principalement en un travail au sol. Et puis une dernière discipline, le duo système que l'on a vu il y a quelques secondes qui s'effectue en duo avec deux jujitsukas présentant une séquence de mouvements coordonnés. Pour en savoir encore plus, je vous donne rendez-vous dès ce soir à 18h45 dans 85 Renault. Les autres résultats, les classements, d'autres images. On parlera aussi basket, bien évidemment. À suivre donc dès ce lundi soir. Et le rendez-vous est donné. Merci beaucoup Alexandre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada